Alors, dans cette vidéo, je vais te donner 5 clés, 5 clés pour toi devenir riche. La première clé, c'est d'abord investir sur toi, investir en soi. Et là, je me rappelle que quand j'ai démarré mon activité professionnelle, je veux dire comme indépendant dans le marketing de réseau, quand j'ai quitté la banque et Moïse était pour moi quelqu'un qui m'a énormément appris et qui était un vrai, vrai coach, un vrai, je dirais même plus, un vrai mentor qui était à côté de moi. Et Moïse me disait toujours, tu sais, je peux tout perdre, qu'il me disait, je peux perdre ma maison, je peux tout perdre, mais une chose que personne ne pourra m'enlever, c'est ce que j'ai appris, c'est la connaissance. Ce que j'ai acquis comme expérience, comme savoir-faire, et bien ça, il n'y a personne qui pourra me l'enlever. Donc, je te dirai la première clé, c'est d'être conscient que c'est en investissant sur toi-même, c'est le meilleur pari que tu peux faire. Il n'y a pas, entre guillemets, prémets-moi l'expression, un meilleur cheval que toi. Tu ne peux pas investir sur un cheval qui va guérir, le meilleur cheval, c'est toi. Investir sur toi. Deuxième point, deuxième clé importante pour toi justement, devenir riche, c'est avoir cette volonté de former dans tous les domaines. Pas seulement un domaine, parce que parfois il y a des gens, ils sont formés sur un domaine, mais il y a plein de lacunes à côté. Et toutes ces lacunes, d'une certaine manière, elles viennent saboter ce qu'ils ont bien développé. Et bien, si tu deviens un expert dans la vente, la vente c'est quand même la clé, parce que dans une entreprise où il n'y a pas de vente, tu peux avoir le meilleur service administratif, tu peux avoir le meilleur service technique, mais s'il n'y a pas de vente, et bien tout ça ne sert à rien. Tu as oublié par exemple, de savoir gérer tes émotions. Tu n'arrives pas à gérer tes émotions, et à certains jours tu es au top, et le lendemain tu as terre. Je dirais même, tu peux être au top le matin, à midi tu es au mieux, et tu redescends après midi. La clé, c'est non seulement d'être formé dans un domaine, mais dans tous les domaines qui vont avec ton objectif, et avoir cette volonté, chercher à t'améliorer. C'est vrai, tu ne pourras pas acquérir la connaissance. Dans tous les domaines comme ça, par un coup de baguette magique, mais avoir un plan, je dirais, de développement, formation. Une autre clé, la troisième, et bien transformer tes finances, pour toi pouvoir réussir au niveau financier, au niveau professionnel. C'est de, comme moi j'ai fait, avec mon premier coach, écouter ceux qui ont réussi. Apprendre, c'est une des clés pour moi de la PNL, NLP en anglais pour ceux qui connaissent les origines de la PNL. Quelque chose de très très puissant, d'ailleurs c'était une des premières formations. savoir modéliser. Modéliser, ça veut dire quoi ? Et bien, si tu veux réussir dans un domaine de ta vie, si tu veux par exemple réussir dans la finance, réussir dans le business, mais c'est d'avoir des modèles. Des personnes qui, non seulement vont te servir de modèle, mais elles vont aussi t'inspirer. t'inspirer pour te dire, ok voilà. Moi j'aime bien Apple, c'est un modèle pour moi. Et bien, j'ai envie de lire son histoire. J'ai envie de connaître sa biographie et les stratégies qu'il a utilisées. Moïse est quelqu'un sur qui j'ai pu prendre exemple. J'ai aussi pour toi créé un plan d'action quotidien, afin de t'aider à devenir riche le plus rapidement possible. Tu vas aussi pouvoir améliorer les domaines de vie importants, qui vont te mener à l'abondance financière, le tout en moins de 10 minutes par jour. Clique sur le lien ci-dessous, sous cette vidéo, pour découvrir ce plan d'action. Clique sur le lien ci-dessous, sous cette vidéo. Clique sur le lien ci-dessous, sous cette vidéo.